Des dérapages verbaux et des gestes de complaisance injustifiés. C'est de quoi a qualifié le gouvernement marocain les propos du secrétaire général des Nations Unies durant sa récente visite dans la région. L'exécutif a donc exprimé ses plus vives protestations car les propos de Ban Ki-moon sont inappropriés politiquement, inédits dans les annales de ses prédécesseurs et contraires aux résolutions du Conseil de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU a utilisé le terme « occupation » en abordant le recouvrement par le Maroc de son intégrité territoriale. L'usage d'une telle terminologie est sans fondement politique ou juridique. Il constitue même une insulte pour l'exécutif et le peuple marocain d'après le communiqué du gouvernement. Toujours selon l'exécutif, le secrétaire général de l'ONU s'est départi de sa neutralité à quelques mois de la fin de son mandat. Il a affiché ouvertement une indulgence coupable avec un état fantoche dépourvu de tous les attributs, sans territoire, ni population, ni drapeau reconnu. Au moment où Ban Ki-moon projette d'organiser une conférence des contributeurs à l'aide humanitaire aux populations des camps de Tindouf, il n'a pas évoqué deux questions majeures. D'abord l'impératif du recensement de ces populations, puis le détournement avéré depuis quatre décennies de l'aide humanitaire internationale. Un détournement confirmé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le programme alimentaire mondial et l'office de lutte antifraude de l'Union Européenne.